Ouais p'tit pote, ça dit quoi l'hasard, merde Je n'ose plus vous regarder dans les yeux C'est pour ça que j'ai mis ces lunettes En fait c'est les lunettes, j'ai les lunettes sombres Et j'ai les lunettes de la honte Ça je vais appeler ça les lunettes de la honte Ah bah déjà je suis content, parce que déjà j'ai ma chaise gamer J'ai une petite chaise gamer, sauf que quoi, c'est quoi le problème ? Je vous explique un truc, avant de commencer ça T'sais là et là, c'est les limites Et normalement le dos il rentre ici, sauf que moi mon dos il est tellement large Qu'en fait mon dos il va ici et ici C'est à dire que je me baisse un peu le dos Mais vas-y, vu que c'est un cadeau Bah je suis content de l'avoir quand même C'est une bonne chaise C'est une chaise T1, Corsair T1, Race, Gamer Je sais pas, un truc comme ça Il n'y a pas de sujet précis en fait C'est juste que je devais vous parler d'un truc J'étais censé rentrer en France Donc il y en a, oui, il y en a certainement qui ne savent pas encore pourquoi je ne suis pas rentré Mais j'étais censé rentrer le 19 Non le 18 Et on est le 22 Et je suis encore au Canada, pourquoi ? Bah je vous expliquais ici A la base, je voulais rentrer pour mon anniversaire D'accord ? Sachant que j'ai eu ma résidence permanente en janvier Je me suis dit, oh lourd, je vais pouvoir rentrer pour mon anniversaire Faire une surprise à ma mère Tout ça, peinard Mais j'étais pas trop chaud Dans le sens où je me suis dit Je rentre, mais est-ce que je vais pouvoir revenir ? Tu sais, on sait jamais Avec le Covid, tout ça, on sait pas Même si j'ai la résidence Je sais pas comment ça peut se passer Je me dis, peut-être que je vais devoir goûter un confinement quand je vais arriver Ou je sais pas, où il y aura une couille, un truc bizarre C'est toujours comme ça de toute façon Donc au final, je me dis, ouais, bah, c'est quand on va attendre Sauf que genre, une semaine après que j'avais pensé à ça Donc on était en février Avec les gens de Radio Street On nous apprend qu'il y aura un event Voilà, cette semaine-là Du 26 au 28 Donc ils nous ont proposé de venir et tout Et nous, on a dit, ok, on vient En plus, c'est lourd Parce que le dimanche, on pourra faire un Radio Street IRL Et moi, j'ai dit, ah ouais, énervé de ouf IRL, moi, je suis chaud à la mort Pour ceux qui savent pas se dire IRL, c'est in real life C'est-à-dire dans la vraie vie Et donc, ce sera un Radio Street où on est là On nous filme, il y a une caméra Et on est tous là ensemble Donc moi, je me suis dit, ouais, je suis chaud de ouf Je vais prendre mon billet et je viens, c'est sûr Et j'avais pas, j'avais oublié toutes ces choses-là Donc au final, le temps passe Je prends mon billet, tout ça Bref, je fais mes choses Et vas-y, genre, peut-être une semaine et demie avant le départ Boum, je commence à trop penser Je pense à trop de choses, à trop de choses Je me dis, wesh, ça va être mon premier événement Ça me fait plaisir En plus, il y a le Radio Street IRL Frère, ça va faire kiffer de fou On va être trop bien, ça va bien s'amuser Il faut que je rentre, tu vois Sauf que, tu sais, j'ai pas pensé encore aux repercussions Et du coup, je sais, je suis dans une hésitation Dans le sens où j'hésite à savoir si je rentre J'hésite à savoir si je repousse mon billet plus tard Parce que la situation, elle devient de plus en plus bizarre en France et tout Et puis on sait jamais Après, ici, ce qui me poussait à partir C'est que tout était fermé Il n'y avait rien, etc, etc Sauf qu'une semaine avant Ils annoncent que les salles de sport vont rouvrir le 26 Que là, ils commencent à rouvrir plein de trucs, tout ça Et je me dis, wesh, comme par hasard, quand je pars Les salles, elles vont rouvrir En plus, cette semaine, il fait archi beau Il fait genre 17 degrés, je crois, un truc comme ça Il fait beau, soleil plein, tout ça Et je me dis, wesh, comme par hasard Quand je parlais de cette semaine, c'est là Cette semaine-là, là Et je me dis, wesh, comme par hasard, au moins, je dois me casser Il y a tout ça qui arrive Les salles, elles ouvrent, il fait beau, tout ça J'ai dit, wesh, c'est dinguerie, frère Et je regarde en France, c'est de pire en pire Le vrai, il fait moche, les salles, elles ferment Tout ça, ça parle d'un futur confinement, je ne sais pas quoi Donc je me dis, wouah, ouais Et là, tu sais, j'ai la tête ailleurs Je pense trop, je deviens trop négatif, tout ça Je suis en mode, ça me casse les couilles Et après, peut-être deux jours avant, je fais un live Et je parle justement avec les viewers et tout Je leur explique ça Beaucoup me disent, ouais, on ne part, on ne sait jamais Ça peut être dangereux T'as pas encore ta carte de résidence permanente Parce que je n'ai pas encore ma carte de résidence permanente Donc tu sais, ça peut être assez ambigu Je me dis, ouais, vas-y, avec sa mère Je ne suis pas trop chaud Déjà, eux-mêmes, ils ne me chauffaient plus, tu vois Il y en a qui disaient, rentre, c'est pas grave Tu vas avoir ta famille et tout, c'est l'essentiel Mais il faut savoir que ma famille va bien Du coup, c'est pas un retour d'urgence Et je serai rentré genre pour un mois Et bref, jusqu'au moment où je leur dis Ah mais en fait, je ne vous ai pas dit Moi, j'ai une avocate qui m'a aidé pour avoir ma résidence permanente Et elle, en fait, je lui avais demandé avant ça Quand je voulais pour mon anniversaire Quand je voulais rentrer à la base juste pour mon anniversaire J'avais demandé, ouais, est-ce que je peux rentrer en France Si je n'ai pas ma carte de résidence permanente Sachant que je suis accepté en tant que résidence permanente Elle, elle me dit, je te déconseille de faire ça Elle me dit déjà que les vols de Québec vers la France sont interdits Ça, c'était avant, ils étaient interdits Je te conseille vraiment de voyager avec ta carte Parce que si tu voyais sans ta carte Il aurait pu t'arriver de très gros problèmes Et moi, je m'oublie qu'elle m'avait dit ça Tu vois, c'est pour ça, en fait, que j'avais annulé le voyage Mais quand on a parlé de Radio Street IRN Moi, j'étais tellement hypé que j'avais appelé ça Et quand je leur ai mis le mail Il commence à m'insulter et tout C'est drôle, il commence à m'insulter et tout Après, c'est là, j'ai dit, elle dit, c'est quoi ? Elle dit que c'est la mère, je vais appeler l'immigration Le jour avant que je me casse, c'était mercredi la semaine dernière J'appelle l'immigration Et au final, on me dit que, ouais, je peux voyager en France Jusqu'ici, tout va bien Sans la carte Sauf que, si je veux revenir Il faut que j'ai un justificatif de pourquoi je suis parti sans la carte Et vous savez, c'est quoi ? Il faut qu'il y ait un décès Il faut qu'un membre de ma famille soit gravement malade Que moi, je sois gravement malade Ou bien que j'ai une offre d'emploi liée à mon emploi au Canada Enfin, j'ai aucune de ces choses-là Heureusement, d'ailleurs Même l'offre d'emploi, je m'en fous, je veux rien savoir Frère, heureusement, j'ai aucune de ces choses-là Et du coup, frère, c'est mort, tu vois Après, j'y arrive, enfin Et au final, j'ai annulé mon billet C'est bon, il n'y a pas de galère Je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai pu faire de ma vie Parce que le jour où je devais partir Ça annonce un confinement d'un mois en France J'apprends que les salles, elles sont fermées En fait, que ce n'est pas tout le monde qui a l'attestation Qu'il y en a, ils n'ont pas fait de sport depuis 6 mois Tout ça et tout Je me dis, ah ouais, c'est le broubis d'ouf en fait Ça me parle de couvre-fait à 19h Tout est fermé, sauf les coiffeurs et tout Je me dis, oh frère Ici, tout est ouvert quasiment Les salles, elles vont rouvrir et tout Donc, je me dis, vas-y, tu sais quoi, frère Tête d'homme, je vais rester là Frère, c'est mieux Ma parole, je vais rester ici On va se mettre bien On va faire nos petits live Twitch Nos petites vidéos peinards et tout En plus, sachant que là, la neige est partie quasiment Les terrains sont libres Je vais pouvoir faire des vidéos où je m'entraîne dehors Des vidéos muscu Parce que là, le muscu, elle reprend Donc, je vais pouvoir faire des vidéos muscu Pour MyProtein, tout ça Donc, je vais faire des petits trucs carrés Et après, je me dis, attends, mais pour le live IRL Putain, comment je vais faire ? Et bah, sachez que, malgré que je ne sois pas là Et bah, je vais quand même participer à l'événement Donc voilà, c'est un événement caritatif pour le site d'action Avec Coeur de Gamer Et je vais quand même participer à ça Donc, du vendredi 26 au dimanche 28 Et même le Radio Street IRL Bah, je serai en vocal avec eux Eux, on les verra Moi, on me verra sur mon live Voilà, je serai sur mon live Dans ma chambre, peinards Mais au moins, je participerai Donc, finalement, ça a un mal pour un bien, tu vois Je participe quand même à l'evel Je participe au Radio Street Et puis, frère, je suis chez moi J'ai pas de galère Et je vais avoir ma carte bientôt En plus, c'est ça, tu vois Je vais avoir ma carte bientôt Je voulais pas niquer mon voyage comme ça, là J'ai tellement eu de galères et de papiers Ces six dernières années, là Depuis que je suis au Canada Que, frère, j'y avais pas envie J'avais pas envie de partir Et que, sachant que je suis à la dernière ligne droite Il me reste plus rien après De voir que ça, ça te baise Je vais péter un plomb, je crois Je vous jure, j'allais péter un plomb Faut que je fasse une vidéo Une story time Où je raconte toutes les galères de papiers que j'ai eues Et ce que j'ai fait pour que ça se règle A chaque fois Vous allez péter un câble Ma parole Eh, moi, là Si je voyais mon ancien moi Jamais je lui dirais Jamais je lui dirais au Canada Je lui dirais, là, c'est mort Et je dis, mon gars Sois prêt pour avoir des galères de papiers Parce que tu vas péter un câble, mon gars Ça va être bizarre pour toi de fou Et puis voilà, c'était juste un puzzle de mots et de pensée N'oublie pas de t'abonner Afri Man Sensei Peace